Chirur 84, page 77. Rivka bat feiga, il nifteret, et dans leshiva, il y a personne qui dit Kaddish. Rivka bat feiga. Il y a un nishmat, Ayim, ben Deniz. J'ai beaucoup donné, il y a un nishmato, bat Hashem, et il y a un nishmat, et un nishmato, bat Hashem. Avraham, ben Mesod. Qu'est-ce qui est-ce qui nous entend, qui peut dire Kaddish pour cette personne? Rivka bat feiga, il y a un nishmat, bat feiga, il y a un nishmat, mais la personne qui dit Kaddish pour elle. Et ainsi, il a dit Maroukva, Dernière ligne, page 77. Alors, vous savez qu'il y a dans l'Aalakhah, des interdits thoraniques, des interdits rabbiniques. Il y a un exemple, que la Torah, elle a été sévère sur certaines choses, et Hachamim, ils ont été encore plus sévères qu'elle. Exemple, l'exemple le plus courant, Basar berchalaf. D'après la Torah, le issour de manger le lait et la viande, c'est seulement quand on cuit le lait et la viande ensemble. Tu prends un morceau de viande chaud, un burger chaud, par-dessus tu mets une tranche de fromage qui fond, tu préserves. Ça, c'est Assur Minatora. Maintenant, tu prends un morceau de viande froide, et tu prends du fromage froid, et tu manges. Minatora, ce n'est pas Assur. Pourquoi ? La Torah, elle a dit Pourquoi la Torah, elle a parlé de l'interdit en cuisson ? Pour apprendre trois choses. Un, le issour de manger. Un, pour le issour de cuire, même si tu ne manges pas. Travailler à McDonald's, même si tu ne manges pas, c'est Assur. Et, troisième, d'avoir profit. Exemple, tu vas avoir un McDonald's à toi, tu vas acheter un McDonald's, c'est Assur. Tu vas profiter de Basar berchalaf, ce qui est interdit. Maintenant, du fait... Même si tu n'es pas, même si tu es au Ghana, en Afrique, il n'y a pas de Juifs, c'est aussi Assur. Quand même Assur, parce que c'est Assur de profiter de Basar berchalaf. La Gemara, elle dit, pourquoi la Torah, elle a interdit l'achila belachon bichoul ? Là, la Kha, elle est parce que le issour minatora, il est Assur seulement en cuisson. Quand c'est pas cuisson, c'est pas Assur minatora. Mais, Hachamim, ils ont vu que la Torah, elle a été mahmie dans Basar berchalaf. Elle a interdit l'achila, le bichoul, l'ana'a. Alors, Hachamim, ils ont interdit, même à froid, Hachamim, ils ont même interdit de les manger l'un après l'autre. Hachamim, ils ont demandé qu'on sépare le temps entre le manger de l'un et de l'autre. Après qu'on a mangé de la viande, il faut attendre un temps après de manger le lait. Combien on attend ? Dans la halakha, il y a trois shiurim qui attendent une heure. Il y en a qui attendent trois heures. Et il y en a qui attendent six heures. Le minayat des séfarades, c'est d'attendre six heures entre... Pourquoi six heures ? Parce que l'agmar a dit, mes séoudas les séoudas, d'un repas à l'autre. Alors, c'est quoi un repas ? Généralement, un homme, il ne va pas manger toutes les heures. Ce n'est pas une poule. Il ne quête pas comme les poules, qu'il mange du matin au soir. Normalement, un homme, il mange à midi, une heure. Il remange le soir, six heures plus tard. Combien il y a entre les deux repas ? Là, la halakha, elle est six heures. C'est pour ça que mes séoudas les séoudas, d'un repas à l'autre. On n'a pas le droit de manger. Il y avait un rave qui s'appelait Maroukva. Maroukva, quand il a écouté cette halakha, qu'on n'a pas le droit de manger d'un repas à l'autre. Alors, il a dit, moi, par rapport à mon père, je suis du vinaigre comparé au vin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vin, le vinaigre, c'est moins. La bouteille de vinaigre, un euro. La bouteille de vin, 18 euros. Ouais, ce n'est pas comparable, le vinaigre et le vin. Il a dit, Maroukva, Amar Maroukva. Anna, moi, à propos de manger le lait après la viande, sur ce sujet-là, je suis comme du vinaigre, fils de vin, par rapport à mon père. Pourquoi ? En un mot, je ne suis pas la madrégat de mon père. De il ou Abba, parce que mon papa, quand il mangeait la viande aujourd'hui, il ne mangeait pas du lait jusqu'à demain à la même heure. Exemple, il avait mangé à midi lundi la viande. Il ne mangeait pas du lait jusqu'à mardi midi, 24 heures. Alors, le père de Maroukva, il attendait 24 heures entre le lait et la viande. Et moi, dans ce repas, je ne mange pas dans le même repas. Mais dans un autre repas, je mange. On ne mange pas dans le même repas. Et qu'il faut attendre le prochain repas. Il dit, tu vois, Maroukva, il dit que moi, j'attends 6 heures. Et pourtant, mon papa, combien attendait ? 24 heures. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit que Chachamim, ils ne font pas juste la halakha. Ça veut dire que, bien sûr, si Maroukva, il attendait 6 heures entre le lait et la viande, ça veut dire que Bémet, la halakha, c'est permis d'attendre 6 heures. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit que le père de Maroukva, il faisait ? Le père de Maroukva l'attendait ? 24 heures enlelées la viande. Ça veut dire qu'on voit que les Chachamim, ils ne font pas toujours le minimum de la halakha. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de rajouter un peu sur la halakha. Vous voyez ? Bien sûr, la halakha, elle n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit qu'à l'état personnel, l'homme, il ne doit jamais se suffire à faire le minimum. L'homme, il doit essayer de faire un peu plus pour la Kadochbauchou. Chez Imloken, ce n'était pas comme ça. L'où il y a Maroukva au Sénégézé ? Bien sûr, Maroukva, il n'aurait pas transgressé la halakha. Et là, chez Aviv Mahmira, son père, il était mahmir dans certains halakha là, et il se séparait du lait beaucoup plus. Et c'est pour cela que Maroukva il n'arrivait pas à faire cette khumra, alors il s'appelait vinaigre, fils de vin. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque part la halakha, mais en même temps, il faut avoir une ambition de grandir. Et je vais vous dire quelque chose qui est excessivement important. Beaucoup de personnes, énormément de gens, ils ont perdu aujourd'hui l'ambition de grandir. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens, ils veulent ? Être le minimum. Et je vais vous dire, ça s'appelle chez moi la mode de noix de l'afro-américain. L'afro-américain, il a inventé une mode qui s'appelle la nonchalance. Ils sont avec un pantalon, à moitié qu'on voit leurs culottes, avec des chaussures, des baskets, n'importe où, n'importe comment, des t-shirts, ils sont mal habillés, et ils ont la mode de l'afro-américain. C'est là, le principe du système d'être moufkar. Avant, on avait une cravate, Bokhachem a toujours une cravate, on avait un veston, même l'égoïm, on avait une veste. Qui c'est qui sortait quelque part, sans être bien habillé ? Qui c'est qui arrivait à la bête à Knesset ? Shabbat, sans un costume, une cravate. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent, des baskets, ça vaut 1000 dollars. Mais vache, une paire de chaussures à 50 dollars, c'est mieux qu'une paire de chaussures à, à une basket à 1000 dollars. Maïk, pas de 1000 dollars. On avait une chaussure de ville, un pantalon de ville, on doit être habillé correctement. Et ils ont donné au monde un nouveau style. Le style afro-américain, qui est la Hefké route. Qui est, qui a plus, mais non, plus que tout, du fait que malheureusement, beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas, je ne veux pas dire quoi, mais ils n'ont pas de grandes possibilités intellectuelles. Alors, ils ont créé une mode de niveler par le bas, de se suffire du minimum. Avant, même je parle chez les goyims, chez les frais, il y avait l'ambition, venir médecin, venir avocat, venir quelque chose. Chez les juifs, connaître le chasse, connaître le choukhanaruch, comment faire ? Un jour, Rav Moshe Feinstein, il a demandé à son fils d'organiser un siyum. Il lui a dit pourquoi ? Il a dit parce que j'ai fini pour la deuxième fois le choukhanaruch. Il dit, papa, deuxième fois le choukhanaruch. Mais je te vois, aujourd'hui tu le choukhanaruch. Comment tu me dis que tu as fini la deuxième fois ? Il dit, non, c'est marqué dans la Gemara. La Gemara, il dit que le passout qui ramène, qui est dans la Torah de Hashem, le passout qui dit que l'homme, dans la Torah de Hashem, il veut la Torah de Dieu, ou dans la Torah de Hashem, et sa Torah de Hashem. Dans mon Gemara, je ne comprends pas. Un coup tu m'as dit, Torah de Hashem, la Torah, elle appartient à Dieu. Et quand tu m'as dit, ou ben, Torah to, sa Torah, c'est une stira, une contradiction. Est-ce que la Torah, elle appartient à Dieu, ou la Torah, elle appartient à toi ? La Gemara dit, quand l'homme, il étudie cent fois, Torah de Hashem. Quand l'homme, il étudie cent et une fois, c'est Torah to. Pourquoi ? La Gemara dit qu'il y a un malach qui fait oublier. Ce malach, il s'appelle, le Yetzirara, il s'appelle Sam Echmem. Quelle est la valeur numérique de Sam Echmem ? Mère, soixante, même quarante, cent fois. Jusqu'à cent fois, le malach, Sam Echmem, il peut faire oublier à la personne. Après, cent, une fois, il n'est plus capable de faire oublier à la personne. Toute chose que vous répétez cent et une fois, le malach, Sam Echmem, il n'a pas de shkita. C'est pour ça que le dématria du malach, M'Nichaël, c'est combien ? Cent, un. M'Nichaël, un de plus que Sam Echmem, plus fort. Alors, il a dit, ou betorato yege, quand est-ce à toi, quand tu fais cent une fois. Aujourd'hui, je finis deux cents deux fois de faire le shloukhanarour. Deuxième fois. Deuxième fois à moi. Alors, je vais faire un sioum parce qu'aujourd'hui, je finis la deux cents deuxièmes fois de faire le shloukhanarour. L'homme, il avait une hasaga. L'homme, il avait une volonté de devenir. L'homme, il voulait connaître Shaz. L'homme, il voulait connaître Messie Ticharim par cœur. L'homme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu la hasaga. On voit que Marouk va, malgré que lui, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Alors, généralement, notre façon de faire, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on dénigre la personne qui arrive. On dit, ah, ce rabbin, il est fou. Lui, il est un extrémiste. Lui, il va... Ah, je veux dire, ok, il a une khumra, c'est bien. Marouk va, d'abord, il ne faisait pas comme son papa, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'il a abaissé son papa. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a élevé son père. Il a dit, mon père, il est du vin, et moi qui je suis, je suis khala, je suis du vinaigre. Ça veut dire, c'est pas parce que je n'arrive pas que je dénigre la personne qui fait. Qu'est-ce que je fais ? Si moi, je n'arrive pas, alors c'est moi le problème. L'homme, il doit avoir l'ambition de grandir. L'homme, il doit avoir l'ambition de pouvoir arriver à quelque chose. Le Myrtav, il y a où il dit, on est encore un peu connecté avec Mishpatim. Dans ma taille Torah, dans commentaire, vous savez, il y a une chkan, que d'après beaucoup des commentaires, le Mishkan, il a été construit après le Chata Ege. Et on sait que le Chata Ege, il est venu parce que les Juifs, ils ont fait le Vaudor. Et le Vaudor, comment on a fait le Vaudor ? À cause qu'on a mal calculé le temps. Il dit le Myrtav, mais il y a où ? Comment c'est possible qu'il n'y a pas un Juif qui s'est posé la question peut-être qu'on a mal calculé ? Parce que toute l'erreur a été que le premier jour, ils n'auraient pas dû le calculer. Il demande le Myrtav, mais il y a où ? Comment c'est possible qu'il n'y a pas un Juif qui ne s'est pas posé la question peut-être que le 40e jour, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain ? Et c'est ce que Aaron il a dit. Chag l'Hashem achar. Ouais, quand il dit l'Hashem, c'était Bémet à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Yudke Vavke, et pas Chag Elohim. Elohim, il est l'Avodazara, ou Elohim à Hashem. Mais Havaya, Yudke Vavke, c'est que Akadosh Baruch Hu. Chag l'Hashem achar. Comment c'est possible qu'il n'y a personne qui a pu Bémet imaginer qu'ils avaient mal calculé ? Le Myrtav Elia où il dit, ça c'est le Choré Chag Ava. L'homme, il ne peut pas croire qu'il se trompe. J'ai raison, je sais tout, je comprends tout. L'homme, il ne peut pas arriver. Comprendre que peut-être il y a quelque chose que tu as omis de comprendre, l'homme, il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que l'homme, il veut, et il croit qu'il a déjà été tout massig, que l'homme, il arrive déjà à tout comprendre. On a parlé souvent du Horma Kif et du Horma Kif. Horma Kif, c'est ce que tu acceptes, ce que tu comprends. Le Horma Kif, c'est ce que tu veux comprendre. L'homme, il doit avoir une Asaga. C'est quoi une Asaga ? Tu as, tu as le jour de notre vie, Bauch HaShem, avant on connaissait pas les Méshéti Charim. Aujourd'hui, Bauch HaShem, on connaît. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Alors, on va aller à un niveau plus haut. On va essayer de trouver une façon de grandir à Kodesh Bauch. On ne va pas se suffire. Il y a ce que je comprends et il y a ce que je ne comprends pas. Dans l'Akmara, il y a toujours Rashi au milieu. Ça, c'est le inside, c'est le cœur. Ce que chaque juif doit comprendre. Et à l'extérieur de nous, on a le Tosfot. C'est quoi le Tosfot ? Ce qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Horma Kif. Ça finit le Tosfot. Derrière, il y a les commentaires qui sont encore plus difficiles à comprendre. Il y a le Shukhamar au milieu. Il y a les commentaires autour qui est le Horma Kif, Horma Kif. Toujours, on doit avoir une ambition de grandir. Si l'homme, il n'a pas d'ambition de grandir, il sera impossible de pouvoir bien mettre d'arriver à autre chose. L'homme, il doit acheter un Sefer. L'homme, il doit avoir une bibliothèque. Mais Rami, pourquoi tu as demandé le livre à la maison ? La réponse, elle est, quand tu vois cette Torah, tu sais que tu ne connais pas tout. Ça mène l'humilité. Ça mène à Alava. L'homme, il doit apprendre à avoir l'ambition de pouvoir grandir. Et ça, c'est le symbole de la Yiddishkaït. Il doit avoir l'envie de devenir mieux. Un homme qui n'a pas envie de grandir, c'est un homme mort. Il est vivant, mais il est mort. L'homme qui a envie de grandir, alors béhémet, il a de l'ambition. Hassagot. Mon fils, il dit toujours, en Amérique, il y a des Hassagot. Il y a des voitures de 30 mètres. Il y a des yeshivot de 200 mètres de haut, 400 mètres de large. Il y a des gens qui ont 300 compagnies. Il y a des gens qui ont des hélicoptères. Il y a des gens qui prennent un taxi-hélicoptère. Il y a des grands moussagim d'argent. Il y a des grands rebés. Il y a des grands rochers-chivot. Il y a des Hassagot. Il dit au Canada, ils ont une Hassaga. Le lit, chompiche. La Hassaga, c'est chompiche. À 6 heures du soir, babouche et chompiche. Il n'y a pas d'Hassagot. Il n'y a pas de restaurant ouvert. Il n'y a pas de gens qui veulent faire d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'Hassagot. Parce qu'on est content de ce qu'on a. Alors, on ne va pas... Hassagot, c'est avoir de la volonté de vouloir grandir. Il y a Hassig. OK ? Alors, les filles, c'est le haparouche, kokar kabou. L'homme, il faut savoir, si on voit un juif faire quelque chose de mieux que nous, n'abaissons pas le juif. Une personne, Asheré ou Asheré Khelko. Mon père dit toujours, pourquoi les Américains, ils ont réussi, les Français, ils n'ont pas réussi. Il dit parce qu'il y a un juif, un Français, pardon, il voit un autre Français qui a une belle voiture, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une clé, il lui règle la voiture. Pourquoi il a réussi ? Chut ! Allez, on lui casse la voiture. Il dit un Américain, il voit l'autre, il a une grotte, il dit, waouh, comment je peux faire comme toi ? Il dit, le Français, il est jaloux, alors il écrase l'autre, il veut lui enlever ce qu'il a. L'Américain, ça le fait rêver, l'American dream, le rêve américain, alors il veut être massif, il veut grandir. C'est dans la Gashmiout, dans la Rouhaniout, c'est pareil, on voit un Rav qui fait quelque chose de bien, il y avait un Rav, il mettait tous les talits de katan, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le Rav en Eretz Israël qui portait tous les talits de katan, comment il s'appelle ? La Pilcha Scheinberg, il portait comme 200 talits de katan par jour, alors ce n'est pas pour nous, mais Asheri ou Vashri Chalko, il avait cette mitzesse jusqu'à la fin de sa vie, 200 talits de katan il mettait, il y a un juif, 200, il y a un sur l'autre, tous les chitots, comme ça, il y a une montagne, une montagne sur lui, il y a comme ça, il y avait en Israël un juif, que lui, sa femme était malade, il a dit à Kadosh Baruch, elle était mamache, elle est rechdévaille, elle est allée mourir, il a dit à Kadosh Baruch, si tu fais guérir ma femme, je mettrai tous les tefilines de tous les chitots, il passe la journée à mettre les tefilines, il met comme 200 pères de tefilines, Shefarad, Ashkena, Azar, Isa, Lubavik, Breslev, il met toute la journée, il met sa femme elle a guéri, il est massé d'une mitzvah, il va arriver à l'homme à bas, il va dire, moi je suis le chien juif, qui a mis les tefilines, d'après tout le monde, je n'ai pas dit que c'est pour nous, mais on peut rigoler de lui, ou bien, on peut être marchif, ça mitzvah, jamais, Havé Shalom, être, même va-t'elle une mitzvah, mais elle est une mitzvah, il y a des gens, ils font t'ikounchatsot, Ashreou, il y a des gens, ils font t'élim tous les jours, Ashrav, il y a des gens, qui arrivent à apprendre quelque chose, l'homme, c'est pas parce que nous, on n'arrive pas à faire quelque chose, alors on n'a pas, Marouk va nous appeler une leçon, d'abord qu'il y a des gens, qui sont mieux que nous, et qui ne suivent pas du minimum, et si nous, on n'y arrive pas, alors on doit se considérer comment, Khala Ban Hamra, on doit dire, nous on est vinaigre, et lui il est vin, à la part de dire, moi je suis vin, et toi tu es vinaigre, parce que tu es fou, alors automatiquement, c'est ça que la Torah, elle nous a appris, et la séparation, des façons de faire, l'homme il doit, se séparer, quand on parle de, ici, on ne parle pas seulement, de Tshila, on parle de s'isoler, qu'est-ce que ça veut dire ici, c'est ramener, il y a un livre, qui a été écrit, par un contemporain, du Rabbi Yosef Karo, à Tzfat, au 16ème siècle, et là-bas, il a écrit un séparation, qui s'appelle, Ben Hamesh Tamikra, Ben Hamesh Tamikra, dans ce séparation, il demande une question, et il dit, vous savez, qu'un homme, il y a, dès qu'il est Bar Mitzvah, il est Chayav, de toutes les mitzvahs, ça veut dire, qu'un enfant, il fait Bar Mitzvah, 13 ans, et tu mets à côté, mon cher Rabbi, ils sont égaux, il n'y a pas de différence, entre, l'enfant de 13 ans, Moshé Rabbeinu, Aharon, je ne suis pas dans l'obligation, des mitzvahs, les deux, ils ont, 613 mitzvahs, pareil, tout le monde sait pareil, que ce soit, chinois, juif, japonais, juif, japonais, nager, ou chinois, c'est pas grave, tous les juifs, ils sont égaux, on est tous, le même chiouf, pourtant, la mishna, il dit, Ben Hamesh Tamikra, Ben Eser, la mishna, Ben Hamesh, l'agmara, Ben Shmona, esré, la choupa, il demande, je ne comprends pas, pourquoi la choupa, elle ne vient pas comme les mitzvot, tu mets tes filines, tu es responsable, tu fais minyan, tu dois faire kashot, shabbat, yom kippour, tu le fais jeûner, tu fais tout pareil, pourquoi on ne marie pas un enfant à 13 ans, pourquoi la mishna, elle a donné le temps, de 13 ans à 18 ans pour le mariage, pourquoi cette mitzvah du mariage, on sait que le yézer arabe, il est fort, comment c'est possible que la Torah, elle a laissé le temps du mariage, 5 ans après, on ouvrait, comme faire chez les chassides de Breslev, avant, en Ukraine, il y a 200 ans, comme j'ai expliqué hier, les gens de 12 ans, 13 ans, ils sont mariés, comment ça se fait, qu'on laisse un enfant, et qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va faire l'enfant, il ne va pas fauter, bien sûr qu'il va fauter, comment c'est possible que la mishna, elle nous a donné le mariage à 18 ans, il a écrit ça à cette question, au 16ème siècle, au 16ème siècle, il a posé la question, il répond et il dit, Behemeth, la Kedusha d'un enfant, elle est possible d'arriver jusqu'au mariage, avec la perfection, c'est possible, moi j'ai un rave, que, un père Rav Wozner, quand il s'est marié, alors la veille du mariage, on lui a expliqué, c'est quoi le mariage, m'ont fait des enfants, après la Torah, le rave, il a frappé le rave, il a giflé, il a dit rachat, il a couru chez le Hadmour, il dit, Rabbi, Rabbi, il veut que je devienne un rachat, Rabbi, Rabbi, dites-moi que ce n'est pas vrai, qu'on doit embrasser sa femme, dites-moi que ce n'est pas possible, dis-moi qu'un homme, ce n'est pas ça qu'a Torah nous demande, le Rabbi, il a en pris dans les bras, et il a dit, heureux, le père, au 20ème siècle, qui a pu avoir un enfant, qui a encore une timimoute, qui ne comprend même pas, qu'est-ce que ça veut dire, une relation homme et femme, ça veut dire qu'on peut arriver jusqu'à 20 ans au mariage, et être bigdusha, et ça mon l'aura vite apprend, il dit le, c'est faire ben khamesh la mikra, comment c'est possible, il dit à une seule condition, écoutez bien, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, une seule condition, il dit, pour qu'un enfant il arrive, jusqu'au jour du mariage, il a besoin, de faire attention, à ses amis, à combien les parents, ils doivent vérifier, les amis des enfants, et il dit, tout le qui coule, toute la destruction d'un enfant, c'est pas, c'est pas les parents, généralement, le papa, la maman, ils sont gentils, ils aiment leurs enfants, ils leur achètent des glaces, ils leur achètent un pantalon, ils mettent des tifilines, ils leur mettent un chapeau, comment on voit, les enfants, ils bar mitzvah, ils sont péés, alors leur bar mitzvah, ils rayonnent comme un soleil, et après bar mitzvah, qu'est-ce qui s'est passé, il dit, c'est passé une chose, les amis, les amis, c'est le qui coule, qui puisse exister, l'homme, il faut savoir, que les amitiés, c'est la catastrophe de l'humanité, il a écrit ça, au 16ème siècle, on est au 21ème siècle, on parle de 500 ans d'écart, et on n'a pas changé de problème, on est toujours pareil, il dit, le, 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 c'est un homme, il veut grandir dans quelque chose, la première chose qu'il faut savoir, ce qui va nous retenir de grandir, ce sont nos amis, exemple, ah, pour faire de la gava, on reçoit énormément d'appels, Torah, Bok, des gens qui nous appellent, des centaines d'appels par semaine, ma mâche, des centaines d'appels, la seule chose, souvent les gens, Rabbi, je voudrais me couvrir la tête d'une femme, vous savez, je ne suis pas religieuse, j'aimerais vouloir faire de Sniout, j'aimerais faire Kisoui Roche, j'aimerais aller au Mikveh, nous, qu'est-ce que vous empêche madame, ah, ma copine, ah, ma mère, ah, mes soeurs, ah, la société, ça veut dire quoi, c'est que, généralement, les gens, ils n'arrivent pas, à vouloir, et à faire quelque chose, à cause de quoi, à cause de la société, il y a, en ce moment, une catastrophe en Israël, mama, il faut savoir, où il y a, des enfants, qui sont, des nosherim, qui lâchent la Torah, mais c'est pas ça le pire, qui lâchent la Torah, nosher, comme on a une pomme qui tombe, d'un arbre, mais le pire, c'est que les parents, ils renvoient les enfants de la maison, et ils vivent dans la rue, pas un, pas deux, et là, la question, elle se pose, qu'est-ce qui se passe, comment un père, il arrive, à renvoyer son fils de la maison, et je vous dis, c'est une catastrophe, vous n'avez pas d'idée, on parle de, on parle de milliers d'enfants, dans les rues, qui ne dorment plus à la maison, les parents ne savent pas où ils sont, ils dorment dans des, dans des, dans des barraques, et là, tous les enfants disent la même chose, vous savez, qu'est-ce qui se passe, c'est la société, qui met de la pression, sur les parents, pour que les parents, renvoyent leurs enfants, ça veut dire que, si l'homme, il veut savoir, jusqu'à où la société, elle peut arriver, si l'homme, il n'est pas maître de chez lui, il peut perdre ses enfants, il peut faire des décisions, irrationnelles, de quoi prendre un enfant, et le jeter, la Torah nous dit, un oiseau, un oiseau, un poulet, une colombe, il faut renvoyer la maman, parce que la maman, elle pleure, quand on lui prend son enfant, un oiseau, il n'a pas de sechel, mais le oiseau, il a assez de sechel, pour comprendre, qu'on ne lui prend pas ses enfants, la Torah nous demande, renvoie la maman, pour pouvoir, récupérer l'enfant, et pourtant, aujourd'hui, la société, elle crée des monstres, qu'on a peur, de nos enfants, et on renvoie nos enfants, de la maison, comment c'est possible, à cause que la société, elle a décidé pour nous, ça veut dire, que la société, elle est plus forte, que ce que notre volonté, avant, on ne la voyait pas, aujourd'hui, on la voit, il dit leur, toute chose, qu'une personne, elle a envie de faire, elle veut changer, par exemple, elle ne met pas kippa, il veut mettre la kippa, s'il va aller dans le même cercle d'amis, il ne pourra pas mettre la kippa, il veut mettre des tzitzit, s'il veut pouvoir mettre des tzitzit dehors, il ne pourra pas avec les mêmes amis, s'il veut manger kachère, il ne pourra pas manger kachère, avec les mêmes amis, pourquoi, les amis vont le tirer, l'homme, il a besoin de changer, pourquoi, parce qu'il doit sortir du cercle, pour pouvoir créer, ce qu'on appelle, la bididoute, l'homme, il doit se séparer un petit peu, pour arriver, il dit, il va devoir se séparer, de la, de l'amitié, sociétaire, pour vider son coeur, et envoyer son coeur, et donner son coeur, elle a avoda, il dit attention, maintenant il faut savoir, que l'homme, quand il est tout seul, il peut arriver à des extrêmes, les extrêmes ne sont jamais bonnes, l'extrême, il y a des gens qui ne mangent plus, il y a des gens qui ne dorment plus, il y a des gens qui font des choses, sous le nom de la Torah, l'extrémisme n'est jamais bon, aujourd'hui ce qu'on appelle, des kach, on appelle des cultes, qu'est-ce qu'il arrive les cultes ? Les cultes, elles arrivent quand la personne, elle se sépare de la société, et elle vit totalement, dans une bulle qui est fermée, qui ne regarde plus, le ram khalidia, attention, l'homme il doit, bien sûr, avoir l'envie de grandir, l'homme il doit, savoir se séparer, des amis qui le traînent vers l'arrière, mais bien sûr, on doit s'amener à des nouveaux amis, on en met une nouvelle société, l'homme ne peut pas vivre dans une bulle, séparée de l'humanité, pourquoi ? Parce que quand on te sépare, on peut faire tout ce qu'on veut, toutes les cultes, qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'enlève de ton père, t'enlève de ta mère, t'enlève de tes frères, il t'enlève de ton passeport, et après ils te font ce que tu veux, qui tu veux, comme tu veux, ils violent, ils tuent, ils prennent, ils basculent, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé, c'est qu'on les a mis en ermite, et on les prend, et on les sépare totalement de la société, le ram khalidia, que l'homme, il doit se séparer, mais il ne faut pas qu'il va à l'extrême, l'homme qui va dire, moi je ne mange plus, je ne bois plus, je ne dors plus, alors il est devenu un pingouin, il n'est plus un bentora, c'est parce que tu es habillé en noir et blanc, que tu as un bentora, un bentora, c'est un homme qui mange, un homme qui boit, un homme qui vit, comme on a expliqué, un homme qui fait, seulement quand on veut se séparer, avoir quelque chose de plus, alors on doit savoir avec qui plus être, si je veux arrêter de boire, je ne vais pas dans tous les mariages, où il y a des bars, alors je ne vais pas à un mariage, il y a à boire, si je veux arrêter de fumer, je ne me tiens plus à côté des amis qui fument, pourquoi ? Parce que je veux arrêter de fumer, c'est une chose normale de la vie, mais l'homme il doit faire attention, à trouver le bon équilibre, à ne pas tomber dans les extrémismes, l'extrémisme, c'est ça qui a tué la société, où il y a humra, extrême, il faut savoir qu'il y a une coula extrême, si une personne elle va faire des choses qui ne se fait pas, l'agmara dit à un homme qui fait attention de ne pas écraser une fourmi, c'est un rotser, il va tuer, la Torah t'as pas demandé de faire attention à écraser des fourmis, tu marches, si tu fais attention, l'homme il dit ouais, gazelle, 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 c'est lui qui va finir par le plus grand voleur, pourquoi ? A cause que si tu es mahmir, à l'extrême sur quelque chose, ça explose de l'autre côté, et dans la même mida, l'homme il va tomber, il faut toujours trouver la bonne balance, comment arriver à changer les midotes, à faire un effort pour Akkadosh Baruchou, mais sans jamais tomber dans les extrémismes, que l'extrémisme peut détruire la personne, B'shosh Baruchana Eleolam, Amen ve Amer.